C'est le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté royale. Merci, M. le Président. Comme vous le savez, les enfants de l'Ontario font face à une crise de la santé. La santé publique dit qu'il faut porter le masque à l'intérieur afin de protéger nos enfants. Le Premier ministre et son gouvernement ne suivent pas ce conseil, mais disent aux autres de le faire. Alors, il semble d'être un cas classique de « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Est-ce que le Premier ministre sera un vrai leader et portera son masque à l'intérieur ou non? La vice-première ministre, merci. Ce qui est le plus important, la chose la plus importante que l'on puisse faire afin de protéger nos enfants, pour protéger notre santé et la capacité hospitalière, c'est d'être à jour sur votre vaccin. Si vous êtes admissible pour un rappel de l'obtenir, d'obtenir le vaccin contre la grippe et de vous assurer que vous vous protégez afin de protéger les autres et les gens vulnérables de notre société. Complémentaire. Merci, M. le Président. Normalement, les leaders parrainent la parole, mais bon, il y a tellement plus que le gouvernement doit faire pour s'attaquer à la crise à laquelle on fasse nos enfants. Il faut une grande campagne de vaccination contre la COVID et la grippe. Il faut demander aux gens de porter le masque et de se faire vacciner. Nous avons besoin de 10 jours de congé maladie payée pour que les gens puissent rester à la maison lorsqu'ils sont malades. Il faut que le gouvernement montre un leadership. Est-ce que le gouvernement prendra les rênes et sera un leader sur ces mesures? La ministre de la Santé. Encore une fois, M. le Président, vous savez, depuis le début de la pandémie de COVID-19 et au cours d'une saison de la grippe pour laquelle nous nous sommes préparés et sur laquelle nous avons travaillé avec nos partenaires pour nous assurer d'avoir assez de ressources, nous avons fait des investissements pour nous assurer que nous ayons assez de PSSP qui soient formés et nous avons donné plus de permis pour les infirmières agréées. Nous avons aussi encouragé les infirmières formées à l'étranger de se joindre à notre main-d'oeuvre. On travaille avec nos partenaires pour nous assurer qu'ils aient les ressources nécessaires parce qu'en bout de ligne, ce sont eux, ce sont les professionnels de la santé qui font le travail, qui font les investissements, qui trouvent des solutions créatives et innovatrices pour s'assurer que nos enfants et que les gens plus vulnérables soient protégés. Merci. Complémentaire final. Monsieur le Président, le gouvernement doit faire un choix. Il doit choisir d'accepter les recommandations du médecin hygiéniste en chef et de s'attaquer à la crise à laquelle font face les enfants dans nos hôpitaux, crise que l'on ne reconnaît pas, ou il décidera d'ignorer les recommandations, ce qui fera en sorte que plus d'enfants seront placés dans des situations dangereuses et pourraient mourir parce qu'ils n'auront pas accès aux soins essentiels dont ils ont besoin. Voilà ce dont je parle. Le risque que les enfants meurent. Est-ce que le premier ministre sera un chef, un leader et agira et respectera les recommandations du médecin hygiéniste en chef ou non? La ministre de la Santé. Avec le plus grand respect, je crois qu'il est malheureux que lorsque nous avons une innovation, que lorsque Chio fait face à plus de cas que cet hôpital pédiatrique a été en mesure de réimaginer et de bâtir une urgence pédiatrique supplémentaire dans son hôpital. Ces kids, des infirmières à ces kids, sont des chefs de file dans les innovations sur le VRS, et la grippe, elles forment les infirmières dans les hôpitaux communautaires parce qu'elles savent que c'est en travaillant ensemble qu'on passera à travers de cette maladie du RSV. Le député dit que rien ne se produit, mais il y a eu plusieurs innovations qui se sont produites. Ce gouvernement a fait des compressions dans le réseau de la santé, ce qui signifie que les enfants n'ont pas les soins nécessaires et ne reçoivent pas non plus l'éducation nécessaire. Les enseignants sont à se demander quel enfant a besoin de plus d'aide. Il n'y a pas d'éducateurs de la petite-enfance qui sont disponibles. Pourquoi est-ce que le premier ministre refuse de négocier une entente pour s'assurer que chaque enfant ait le soutien nécessaire sans plus de perturbation à l'année académique? Le ministre de l'Éducation. Notre gouvernement croit que les enfants doivent se retrouver dans les salles de classe et j'espère que la députée est d'accord avec cette déclaration. Nous avons dit que nous abrogerions le projet de loi 28 et nous l'avons fait. Nous avons dit que nous augmenterions les salaires à l'échelle du système. Nous avons augmenté les salaires en fait de 335 millions de dollars pour les employés les moins payés du système. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on en est là? On a fait tout ce qu'on a dit qu'on ferait. Nous voulons avoir un accord avec le SCFP afin que les enfants demeurent en salle de classe. Nous sommes toujours à la table des négociations. On demande au syndicat de travail avec le gouvernement pour que les enfants demeurent en salle de classe. Complémentaire. Le ministre a quatre jours pour le faire. Alors j'espère qu'il mettra la parole à l'action. Il y a des écoles où les enseignants doivent reprendre le travail des concierges. Les bibliothèques sont fermées parce qu'il n'y a pas de bibliothécaire. Pourquoi est-ce que le premier ministre refuse de négocier une entente avec de vrais investissements plutôt que de lancer les choses dans le chaos où on fait plus? Merci, ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, le gouvernement de l'Ontario a offert une proposition améliorée au SCFP. C'est une augmentation pour le SCFP lui seul. Nous avons augmenté un taux uniforme. C'est ce que nous avons fait. Mais tout ce que l'on demande, c'est que les enfants demeurent en salle de classe. Les enfants doivent être là après les perturbations causées par la COVID. Ça ne devrait pas être quelque chose qui soit fait de façon si cavalière, monsieur le Président. On demande de rester à la table, d'obtenir une entente pour que les enfants demeurent en salle de classe. Complémentaire final. Ça vient du ministre qui a déjà fait forcer des centaines de milliers d'enfants à ne pas être à l'école pendant deux jours cette année. Il y a un sous-financement de l'éducation de 400 millions cette année. Six milliards de dollars manqueront au cours des six prochaines années. Les travailleurs de l'éducation luttent pour nos enfants. Est-ce que le gouvernement fera la chose appropriée et fera les investissements nécessaires afin de s'assurer que nos enfants demeurent de bons environnements d'apprentissage? Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, c'est notre gouvernement progressiste conservateur qui a augmenté le financement à l'éducation publique plus que jamais dans l'histoire de la province. Sous notre gouvernement, nous avons près de 7 000 nouveaux travailleurs de l'éducation embauchés. Près de 1 000 enseignants sur les premières lignes qui appuient nos enfants. Au contraire des libéraux, provinciaux et fédéraux qui ont fermé 600 écoles, nous investissant dans 100 projets de construction. 14 milliards au cours des dix prochaines années seront investis dans nos écoles. Nous augmentons le financement, augmentons la main-d'oeuvre et nous nous assurons que ces enfants demeurent en salle de classe. Député d'Ottawa Centre. Question au premier ministre. Bonjour. Dans une vidéo récente en ligne, Colin Dion, une jeune fille de deux ans, a de la difficulté à respirer à l'hôpital de l'Est de l'Ontario. Le ruban qui garde le tube en place sur le visage de cette jeune fille est découpé en forme de cœur. Les experts nous disent qu'il faut porter des masques afin de protéger des jeunes comme Chloé et afin de s'assurer que les enfants soient en sécurité dans cette triple pandémie de facteurs. C'est la raison pour laquelle les parents de Chloé ont eu le courage d'afficher cette vidéo en ligne. Monsieur le Premier ministre, pourquoi ne pas mener par l'exemple et ne pas porter votre masque pour Chloé aujourd'hui? La ministre de la Santé, encore une fois, je souligne à quel point il est important de protéger les patients tels que Chloé en s'assurant d'aller chercher votre rappel, d'obtenir votre vaccin contre la grippe, si c'est approprié pour vous en consultation avec votre médecin. Et en ce qui a trait à ce que nous avons vu, ce que nous avons anticipé avec la grippe, avec le VRS, nous allons continuer d'appuyer nos hôpitaux. Et je dois dire qu'il ne s'agit pas seulement de Chios de ces kids. Il faut s'assurer que l'on collabore avec nos hôpitaux communautaires afin de s'assurer qu'ils puissent agir tout comme ces kids et d'autres hôpitaux pédiatriques l'ont fait. Au cours de la pandémie, merci, Monsieur le Président. Complémentaire. Au premier ministre, le premier ministre et moi sommes toujours à l'opposé des politiques ici, et ça va. Mais parfois, il a eu le courage de changer son opinion, et je l'encourage à le faire encore aujourd'hui. Dans le vidéo dans lequel je parle, Jeff et Christine, qui sont les parents de Chloé, chantent la chanson « Somewhere over the rainbow », alors que ses yeux sont pleins de larmes, alors qu'on voit très bien qu'elle est terrifiée. Il y a 250 enfants à Chios qui vivent exactement le même cauchemar. Des parents qui vivent ce même cauchemar. Lundi, il y a trois enfants qui ont dû être ressuscités parce qu'ils ne pouvaient plus respirer. Et dimanche, il y en avait quatre. Vous êtes ici aujourd'hui, je suis heureux que vous soyez là. Mais vous devez envoyer un message à Jeffrey, Christine et Chloé et tous les autres enfants qui ont de la difficulté à respirer actuellement en Ontario. En, s'il vous plaît, portant votre masque, en montrant le leadership nécessaire afin que nos enfants soient en sécurité. Ferez-vous ça aujourd'hui? Intervention du Président, je demande que les commentaires passent par la Présidence. La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Le message que je veux donner aux parents de Chloé et à tous les parents qui s'inquiètent, c'est que si votre enfant a besoin de soins dans la province de l'Ontario, les soins sont là et seront là. Nous avons vu un niveau de coopération sans précédent entre les hôpitaux afin de s'assurer que lorsque Seki et Zuchiyo font face à des défis, alors qu'il y a de plus en plus d'enfants qui les fréquentent, que les hôpitaux communautaires puissent prendre en charge certains patients afin de s'assurer que, peu importe là où vous avez besoin d'être dans la province, votre gouvernement et vos hôpitaux communautaires seront là pour vous. Merci. Prochaine question. Député de Markham Unionville. Merci, M. le Président. Au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce, la technologie est un moteur économique parmi les plus importants de la province. C'est pourtant, pendant des années, sous le gouvernement libéral, nos meilleurs diplômés en STEAM quittaient la province pour obtenir des emplois aux États-Unis et ailleurs. Depuis l'élection de notre gouvernement en 2018, l'importance d'un secteur technologique fort a été soulignée. Est-ce que le ministre va expliquer la façon dont notre gouvernement s'assure que notre talent en technologie demeure ici, tout en montrant que l'Ontario est ouvert aux affaires ? à la proche du ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. En Ontario, on est très fiers d'avoir le plus grand domaine de technologie et le groupe technologique. Et on a 21 000 firmes où il y a plus de 400 000 employés dans ce secteur de professionnels. On a un environnement pour les déplomés dans le secteur de la technologie. Et donc, on a demandé à ce qu'on est, parce qu'on a annoncé des millions d'investissements dans les secteurs techniques. Il y a des compagnies en Inde où il y a le premier bureau et il y aura des centaines. Snowflake est arrivé en Ontario de la montagne avec un siège social à Toronto et un centre d'ingénie. Et on aura 300 emplois là. Et c'est vrai, c'est par le fait qu'on crée des meilleures conditions pour que les compagnies investissent ici. Question complémentaire. Merci. C'est très bien que notre gouvernement attire de l'investissement de partout au monde pour avoir de bons emplois, pour les diplômés en technologie. Et en Ontario, on fera mieux que Silicon Valley et on va s'assurer que l'écosystème soit bien. On a attiré des niveaux sans précédent d'investissement. Ça a mené à 8,4 milliards de dollars d'investissement. Est-ce que le ministre peut montrer comment on s'assure que le domaine du capital est en bonne santé et que les compagnies de technologie font un bon travail ? Les ministres du développement économique. Monsieur le Président, il avait une époque ou des compagnies laissées à l'Ontario. 300 000 emplois nous ont laissés. Mais sous ce gouvernement, on a réduit les coûts de faire des affaires de plus de 7 milliards de dollars par année à chaque année. Le résultat, regardez TELUS, 23 milliards d'investissements dans la technologie, l'infra-secure de la bande large et plus de 9 000 emplois. Le Tata Consultancy Service, une compagnie indienne de technologie, a lancé le deuxième centre mondial ici à Toronto. 5 000 nouveaux emplois et 100 stages pour les 65 diplômés de ce programme de génie, de mathématiques et aussi des sciences. Et on a beaucoup de ces postes parce que l'Ontario est ouvert aux affaires. Nouvelle question. Le député de Quintenum. Miigwetch, M. le Président. Bonjour. Ma question, c'est le Premier ministre. Les enfants dans les Premières Nations du Nord sont les plus vulnérables en Ontario vu qu'ils ont un accès limité aux soins de santé. Vu qu'il y a un manque de médicaments pour les douleurs et la fièvre des enfants, les nations à Nishinaab et leurs alliés iront voyager aux États-Unis pour avoir ces médicaments. Parce que ce gouvernement ne peut pas assurer l'approvisionnement. Le fait qu'on penserait qu'on va perdre nos enfants parce qu'on n'a pas les médicaments de base qui sont disponibles, c'est intolérable. Comment est-ce que l'Ontario travaille avec la nation Nishinaab et Ask pour composer avec cette question? Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? La ministre de la Santé. Merci. Le député d'Enfant se soulève à un enjeu très important et j'ai rencontré le grand chef plus tôt et c'est une conversation qu'on a. Comment on s'assure que notre gouvernement fédéral répond à la peur et arrête de mettre des obstacles pour assurer qu'on ait des médicaments pour les enfants? J'ai parlé à un ministre Duclos à la fin de semaine et ça a été soulevé par tous les ministres de la Santé. À la réunion des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux la semaine dernière, j'ai reçu d'assurance du ministre Duclos et j'espère qu'il a réagi plus tôt. L'obstacle qu'on a vu qui empêche les médicaments d'enfants d'être importés en Ontario ou au Canada, c'est de ce vin et cet époustophe-là. On aurait dû avoir une solution à court terme s'il y a seulement de l'anglais. On veut l'avoir parce qu'on n'a pas assez. Le ministre fédéral a finalement agi et je suis content de voir que ces gestes ont été posés. Question complémentaire à la députée du Toronto Centre. Merci. J'ai une question pour le premier ministre. J'espère avoir une réponse. Ma concitoyante, Stephanie, quand elle voulait avoir de Tylenol pour son enfant, elle est allée à cinq magasins et n'a pas trouvé. Ron, un autre concitoyant, a dit que son enfant d'un an était malade. Il est allé à toutes les pharmacies et il n'en avait pas. Cette pénurie cause des problèmes aux médecins, aux urgences, les enfants. Qu'est-ce que ce gouvernement fait pour assurer que toutes les familles aient accès aux médicaments, ceux et inclus ceux qui sont manufacturés ici ? Pourquoi on ne crée pas un moyen de résoudre ce problème et on ne fabrique pas assez en Ontario ? La ministre de la Santé. En réponse à la question précédente, j'ai déjà répondu. que Santé Canada agit finalement. Je vais cependant dire, le député d'en face dit que c'est important d'assurer qu'on a assez d'approvisionnement ici en Ontario. Où était ce député quand on bâtissait l'Ontario, qu'on donnait d'approvisionnement d'équipements de protection personnelle ici qu'on soit en Ontario ? Le député a appuyé quand on avait des solutions. Ici en Ontario, si vous avez des idées ou si vous avez des initiatives, on voulait les apprendre pour que vous soyez fait partie de la solution. On l'a fait quand la pandémie a commencé et on a continué avec le travail excellent que le Premier ministre et le ministre du développement économique et du commerce. La manufacture veut participer à ce qu'on veut voir dans la province de l'Ontario et j'espère que les députés d'en face vont nous appuyer quand on y arrivera. Les interjections ne sont pas recevables et il faut référer du titre ministériel ou la circonscription pour mentionner les députés. Question suivante, député de Whitby. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Notre gouvernement continue à défendre l'utilisation de l'énergie nucléaire et c'est une bonne chose. C'est un élément critique de la production énergétique en Ontario. Par le passé, le ministre a parlé du potentiel qui n'est pas encore utilisé, des réacteurs nucléaires modulaires, petits ou qui pourraient être une source d'énergie stable pour répondre aux besoins énergétiques. C'est très promettant et ça a mené à des questions de mes considériens quant à cette nouvelle technologie énergétique et ce qu'il peut offrir. Est-ce que le ministre peut nous dire davantage sur la technologie nucléaire et ce que le gouvernement peut faire pour avancer cette source d'énergie, le ministre de l'Énergie? Merci. Merci au député d'en face de la question. Il vient de la région de Durk qui est la capitale de l'énergie propre de l'Ontario et du Canada avec les centrales nucléaires de Pickering. et il y a des gens au pays. Le Premier ministre a eu la vision il y a trois ans de signer une entente de principe avec l'Alberta, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick pour faire du progrès dans les petits réacteurs et on a vu du progrès. OPG a décidé quelle serait la technologie utilisée à cette époque de l'année et l'année dernière. GESBW 300 c'est le petit réacteur modulaire qui va créer d'ici 2028. La Saskatchewan a signé et ils vont établir quatre dans la province en éliminant la production des centrales au charbon. et CETBA est un producteur aux États-Unis à Nice. Cinquième gouvernement a signé à presque 5 milliards de dollars. Merci beaucoup. Question complémentaire ? Je reviens au ministre. C'est bien d'entendre que l'Ontario mène le chemin dans la technologie des petits réacteurs modulaires. quand l'attaque non provoquée en Ukraine et l'instabilité en Asie où la Chine veut désestabiliser l'Asie, mais il y a beaucoup de partenaires qui sont des partenaires stables d'énergie. Nous sommes un chef de file de l'énergie mondiale. On donne accès technologique et d'occasion pour avancer la capacité des petits réacteurs modulaires. Je reviens au ministre. Qu'est-ce que notre gouvernement fait pour montrer du leadership à l'échelle mondiale et de donner aux alliés européens une entente quant à cette nouvelle technologie ? Le ministre de l'Énergie. Merci. Merci au député de la question. Il y a beaucoup qui se passe. Je vais parler de ce qui se passe en Amérique du Nord et en Europe. Le monde suit ce qui se passe quand il y a ce réacteur modulaire qui est construit à Darlington. Une compagnie en Pologne a déjà signé pour acheter un milliard de dollars de pièces détachées. Et on va avoir de bons emplois ici dans la chaîne d'approvisionnement en Ontario. Et c'est l'occasion pour faire bien plus. Le mois dernier, j'étais en Europe avec des fonctionnaires en Pologne, la République tchèque et des gens de l'OPSG. On a signé deux collaborations pour les petits réacteurs modulaires. l'Estonie s'intéressent et d'autres pays en Europe centrale s'intéressent à la technologie construite ici en Ontario qui va mener à plus d'activités économiques, une atmosphère plus propre et de bons emplois dans la région de Dune. Nouvelle question. La députée de France de Saint-Paul. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Ce gouvernement a le projet de loi 23 qui change la définition de logement abordable, de revenus à question du marché. On devrait avoir au moins 136 000 $ pour avoir un logement abordable dans la ville de Toronto. C'est bien plus que les éducateurs en éducation, les gens qui travaillent dans les transports. et la plupart des gens font plus qu'une année. Beaucoup, plus que beaucoup de nos députés font pendant une année. Est-ce que vous avez modifié la définition pour donner aux Ontariens la chance qu'ils puissent avoir un logement qu'ils peuvent pouvoir ? Le ministre des Affaires municipales dit le logement. Merci. La députée d'en face dit exactement pour le projet de loi 23. On a parlé à nos partenaires municipaux. On s'est rendu compte que ça prend trop de temps. On sait que les frais municipaux ajoutent 116 900 $ au coût dans la grande région de Toronto. Nous savons que les coûts sont trop élevés, les frais, et ça prend trop de temps pour avoir des mises en chantier. Ce qu'on propose sur le projet de loi 23, c'est de réduire les coûts de base pour qu'on ait des frais qui ne soient pas demandés pour qu'on puisse avoir du logement abordable. Et les néo-démocrates parlent beaucoup de ça, mais quand ils doivent voter, ils votent contre ça. On a un défi. On relève un défi. Les néo-démocrates disent une chose, mais ils font des choses différentes. Question complémentaire. Je reviens. À Toronto, un règlement dit succès, un loyer, une unité de location est détruite. Il faut reconstruire. Mais ça donne au gouvernement municipal la possibilité de changer avec des condos de luxe. Ce règlement a 35 points. Il y a 60 % des gens qui sont des locataires, beaucoup des aînés dans des logements à loyer contrôlés. Un appartement d'une chambre, c'est de 3 300 $ en moyenne. Est-ce qu'il pourrait répondre à la question en tant que Premier ministre? Qu'est-ce que dans ce projet de loi protège les locataires? Où est le contrôle des loyers, plutôt des vacances? Et comment est-ce qu'on rend le logement abordable? Le ministre du Logement. C'est un argument que les démocrates ont enlevé pour le projet de loi 23. On annonce une consultation sur le type de règlement de remplacement des locations. Il n'y a rien dans les amendements proposés qui auraient d'impact sur la protection des loyers. Et elle le sait. Les parties intéressées, elles le savent, ils n'aiment pas l'effet et l'argument d'une bonne question. La députée de Toronto, Saint-Pont. Et on va continuer à défendre les gens. Il y a une génération dans sa circonscription qui ne peut pas se permettre d'acheter. Et c'est ce que le projet de loi va faire, va donner l'occasion d'avoir plus de logements abordables, du zonage inclusif et du logement durable. Les démocrates sont contre cela. L'opposition à l'ordre. Question suivante. Le député d'Ottawa-Sud. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Aujourd'hui, dans le CITESEN d'Ottawa, on a dit que c'est une crise chez les enfants. On a résisté cet enfant au Centre Hospitalité des Enfants de l'Est de l'Ontario. Et dans un autre journal, on s'attend à ce qu'elle s'empire. Les chirurgies d'enfants sont annulées partout dans la province. Les stades d'urgence et les soins intensifs sont complètement dépassés. Le médecin hygiéniste en chef dit si on annulait des chirurgies et si les opérateurs sont en crise, il envisagerait d'obliger les gens au port du masque. Les gens qui lisent les journaux ou qui regardent la télé savent que nous sommes déjà dans une situation de crise. En m'adressant à vous, Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre va demander un port de masque dans les écoles et les transports communs universels ou au moins lui-même fait ce qu'il demande aux autres de faire, de porter un masque quand c'est possible ? Alors, la ministre de la Santé, merci, Monsieur le Président. Les gens qui lisent les journaux ou qui voient les nouvelles, c'est aussi qu'il y a une augmentation à l'échelle internationale de la maladie respiratoire, la grippe, la maladie qui touche les enfants. Quand on avait des problèmes avec des patients, on voit ces hôpitaux qui sont réciproques, qui aident les enfants, les hôpitaux des enfants, les soins pédiatriques. Cette collaboration et innovation va continuer. J'ai parlé aux quatre hôpitaux des enfants, les PDG. Si vous avez besoin, comment on peut vous aider ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi savoir. On a fait des investissements. Le centre hospitalier des enfants de l'Est de Ottawa, de l'Ontario, à Ottawa, et transfère une salle de soins généraux en soins pédiatriques. Ça démontre que les gens comprennent où il y a des besoins. On sera là. Question supplémentaire. Merci, M. le Président. Il y a trois ans, notre enfant était au centre hospitalier des enfants. Il y avait un an et il y avait quatre autres. et il y a manqué de médicaments. Elle est ici à cause de la perte des gens à cet hôpital. Il n'y a rien qui fait plus peur que voir l'enfant avoir des difficultés à respirer. Il n'y a rien quand on se sent avec moins de pouvoir. En Ontario, il y a des centaines de milliers de parents dans les hôpitaux et à la maison qui ressentent exactement ces mêmes sentiments. Et les gens qui prennent soin à le centre hospitalier et les enfants de l'Est de l'Ontario demandent tout simplement de porter un masque. Tout ce qu'ils demandent de faire, c'est une chose simple qu'on peut faire maintenant. Porter un masque. Est-ce que le Premier ministre va faire ce qui s'impose et exiger qu'on ait le port du masque dans les écoles et dans les transports en commun ? Et est-ce qu'il va porter un masque lui-même ? Le ministre de la Santé. Monsieur le Président, c'est un peu riche venant du député d'en face et du parti d'en face qui en fait réduit des frais de résidence, la capacité des médecins d'exercer et d'apprendre dans la province de l'Ontario, de dire que notre gouvernement ne fait pas assez. Nous, on s'est assuré que des investissements ont lieu dans notre réseau de santé aussi récemment qu'il y a quatre mois dans notre budget qui inclut une augmentation de 5 milliards de dollars. On fait les investissements, on travaille avec nos partenaires et on va continuer à travailler parce qu'on comprend que les gens veulent avoir un réseau de santé qui est en bonne santé prêt pour eux là quand ils ont besoin et cela a lieu dans toute la province. Question suivante, le député de Bruce Gray en Sound. Merci, Monsieur le Président. Les espèces envahissantes sont une préoccupation grandissante à la biodiversité de l'Ontario. Le ministère des richesses naturelles de la forêt a dit qu'il y a beaucoup d'espèces d'invasions dans l'Est de l'Ontario. Des espèces mettent l'écosystème et le secteur à risque. Dans ma communauté, on dit qu'il y avait des cochons sauvages dans la forêt et font beaucoup de dommages pour les cultures et les terres agricoles. Le coût des cochons sauvages à l'agriculture et l'environnement peut être très élevé. Ma question au ministre des richesses naturelles et des ressources, qu'est-ce que le gouvernement fait pour arrêter l'expansion des espèces envahissantes en Ontario ? Le ministre des richesses naturelles et des forêts, merci pour la question pour maintenir la biodiversité de l'Ontario. C'est une responsabilité de mon ministère protéger les terres et les eaux des espèces envahissantes. Et on fait des investissements pour protéger, détecter et répondre aux espèces envahissantes. On veut défrayer les dommages écologiques par les espèces envahissantes qui s'élèvent à 3 milliards de dollars. On a fait beaucoup de progrès pour empêcher les cochons sauvages de s'établir parce qu'ils sont inclus dans la loi sur les espèces envahissantes et sont en registre. Et on a des ressources et du soutien qui est donné par le ministère de l'agriculture et de l'administration et des affaires rurales. Et je veux remercier la ministre du fait qu'on a travaillé en investissant maintenant pour qu'on puisse faire la gestion des espèces envahissantes. On protège les richesses naturelles et on atténue les impacts et on protège nos ressources. Question complémentaire. Merci au ministre pour cette réponse. On sait que les espèces envahissantes ne respectent pas les frontières et ça peut différer d'un endroit à un autre. Les espèces envahissantes causent la perte de la biodiversité et les impacts négatifs pour le tourisme, les loisirs et l'agriculture. Les coûts et les conséquences de retard sont très élevés et touchent beaucoup. Il faut qu'on soit réactifs mais aussi proactifs quand on traite cette question. Qu'est-ce que notre gouvernement fait pour être en partenariat avec d'autres agences afin de protéger l'agriculture et l'environnement de l'Ontario des espèces envahissantes? Le ministre des Richesses naturelles des forêts. Merci. Je veux remercier la question de cette question. On travaille en collaboration avec des organismes et des experts qui sont devourés à protéger notre province des espèces envahissantes. On peut s'aider dans nos efforts pour protéger l'Ontario de cette menace. Un exemple parfait c'est nos efforts de gérer Fragmeat en Ontario. Les Fragmeat qu'on connaît bien il faut que tous les niveaux du gouvernement participent pour Nature Conservancy du Canada et les universitaires. On travaille avec la Green Shive Collaborate pour lutter contre les Fragmeat et ça va nous guider dans cette espèce qui cause beaucoup dommages. Et c'est vrai les espèces ne connaissent pas des frontières internationales. Mon ministère continue à travailler avec des homologues américains provinciaux territoriaux etc. Question suivante du député du Splendor Fort York. Merci monsieur le Président. Au premier ministre un concitoyen de ma circonscription a une dette d'étudiants de 60 000 dollars pour son diplôme de premier cycle. Vous avez doublé votre gouvernement doublé l'intérêt de 4,5 à 7 % plutôt que d'avoir un taux d'intérêt élevé. Pourquoi vous ne faites pas ce que le gouvernement des démocrates a fait en Colombie-Britannique et éliminé l'intérêt sur la dette des étudiants ? La ministre des collèges et d'universités merci aux députés de cette question quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2018. Les frais de scolarité en Ontario étaient les plus élevés et ce qu'on a fait pour s'aider on a réduit les frais de scolarité de 10 % et là je l'ai depuis. Ce qu'on fait on veut appuyer les étudiants pour rendre l'éducation accessible pour tous les ontariens pour qu'on puisse avoir l'éducation de classe mondiale qu'on a ici au collège d'université et au collège privé de carrière. Question complémentaire ? Votre gouvernement se vante de ce que vous avez à faire avec les frais de scolarité mais les libéraux avaient déjà fait le travail et ils avaient doublé les frais de scolarité pendant leurs 15 ans à pouvoir. Les étudiants à l'Ontario ont la dette la plus élevée au pays et le financement par étudiants le plus faible. Une sur six banqueroute ou faillite en Ontario sont reliées à la dette des étudiants et beaucoup de ces étudiants sont déprimés. Les Néodémocrates ont demandé à ceux qu'on élimine la dette plutôt que de rejoindre pour lutter contre la dette. Vous avez laissé doubler le taux d'intérêt. Est-ce que vous avez suivi ce que les Néodémocrates demandent d'éliminer l'intérêt sur la dette étudiante? La ministre des Collèges et des Universités et les Néodémocrates ont appuyé les libéraux quand ils ont oublié les frais de scolarité. Ce gouvernement qui défend les étudiants en gelant les frais de scolarité et en donnant l'admissibilité pour le RAF et pour avoir plus de chance puisse avoir accès à l'éducation dans cette province. Merci. On va continuer à travailler pour les étudiants. les députés de Spadiner et de Fort York retirez vos commentaires non parlementaires. Question suivante. Les députés de Chatham-Kent Limington. Bonjour, Monsieur le Président. À chaque jour, les agents de police de l'Ontario mettent leur vie en danger et vont au-delà de l'obligation pour servir nos collectivités. Les agents de l'Ordre sont des gens de première ligne et le gouvernement est déterminé à donner leur soutien, leurs ressources et les outils dont ils ont besoin pour faire leur travail. Des études augmentées pendant la carrière d'un agent de police. Ils auront presque 1000 événements traumatiques, des signes d'homicides, des accidents d'aventure. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le solliciteur général peut dire ce qu'on fait pour aider les agents de police? Réponse le ministre, le solliciteur général. Merci, c'est une question importante. Les agents ne peuvent pas laisser les impacts de ces images traumatiques à derrière en fin de journée. Depuis trop long, c'est ce qu'on s'attendait que les agents de police fassent, les publics, leurs supérieurs et les agents eux-mêmes. L'Association de policiers de l'Ontario est entusiasmé à ceux que l'investissement de 45 millions de dollars de l'Ontario aide les premiers intervenants dans le dernier budget. Et mon ministère travaille très proche avec les associations de police pour faire des améliorations à la santé mentale des agents de police. Je peux dire aux agents de police, votre gouvernement va vous appuyer aujourd'hui et à tous les jours. C'est fait. Je suis fier de soutenir nos policiers qui nous protègent aux quotidiens. Question complémentaire. Monsieur le Président, je veux remercier le solliciteur général de cette réponse. Je veux prendre cette occasion pour remercier les agents de police de Massé-Consignor, de Chatham-Kent, Limington et de partout dans toute la province, ce qu'ils font à chaque jour dans le service. La réalité, vu la nature de l'emploi, ces agents de police se font face à des situations dramatiques et vont souffrir peut-être de troubles après-coups. Ils doivent faire du traitement pour retourner à la famille. Est-ce que le gouvernement peut nous dire ce qu'on a fait pour aider les agents avec le trouble de stress post-traumatique? Réponse du ministre. À mon ami, le Collège des policiers de l'Ontario a été en partenariat avec des associations de policiers de la province Boudonnie, de la formation des agents de première ligne pour aider à contrer ce trouble de stress post-traumatique. on a investi plus d'un million de dollars. On va continuer à travailler les associations de police pour sensibiliser les gens. Et j'étais très content d'avoir... et je veux reconnaître Max Baxter, le président qui est là avec nous. de l'Ontario de la province de la province nous perdons 320 acres de terres agricoles qui sont pavées et qui ne sont jamais revenus. Jamais. En 2020, le gouvernement envisageait faire quelque chose pour arrêter en aidant à l'évaluation des impacts sur les terres. Mais il y a des terres agricoles qui étaient protégées dans la centure verdure sur laquelle on peut se construire. On va besoin des 9 milliards de personnes au monde qui ont besoin de ces terres agricoles aussi bien que les ontariennes. Le logement est cher, l'alimentation est chère maintenant. Attendez, attendez. Pourquoi est-ce que la ministre de l'Agriculture ne veut pas préserver les terres agricoles ? Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette question. La consultation que le gouvernement a fait est pour un but important. Nous avons une crise concernant le logement dans la province et nous proposons de doter 15 surfaces agraires. En égard, on va ajouter plus de 200 000 acres. Plusieurs seront agricultures. et le gouvernement prend une approche balancée ici. Quand vous voyez le fait que l'année dernière a été la meilleure année dans les 30 dernières années, nous avons seulement 100 000. La proposition que nous avons mise ici aux Ontarians considérés va permettre au minimum 50 000 logements à être battus et en addition, nous allons ajouter des opportunités significatives pour les terres protégées. La prochaine est 1 000 acres. Monsieur le Président, il y a actuellement des milliers d'acres de terrain qui sont dédiés pour le logement et pour le développement. Et ces développements-là ne sont pas au niveau dans cette ceinture agraire, mais nous allons avoir besoin de terrain agricole. Je suis un fermier moi-même, je suis un agriculteur moi-même et nous avons besoin de ces terres. Encore une fois, pourquoi le ministre de l'Agriculture est si silencieux, si silencieux sur les besoins de protéger l'un des plus belles terres que la nature nous a passées ? Monsieur le Président, le fait que nous avons rencontré la semaine dernière avec le Premier ministre, nous avons entendu des agriculteurs, le numéro un problème et en Ontario et la pénurie d'emplois. Et nous n'avons pas actuellement une force de travail actuellement. le fait est que la priorité numéro un est de s'assurer qu'il y a un logement adéquat dans cette province afin de pouvoir satisfaire l'augmentation des emplois que nous avons besoin et s'assurer que ces facilités de transformation sont ici. Nous avons une crise de logement dans la province de Longue-Otation et l'industrie de la transformation est ici afin de pouvoir soutenir ces emplois. Merci. Le député de Poste-Cabron. Merci, Monsieur le député. La question pour le ministre de la Santé à long terme. Les services ont besoin plus complexes. Ça se voit comme quoi l'Ontario a une population qui vieillit et 40% de la population est de plus de 60%. Mais la dernière décennie, ce chiffre a augmenté de façon significative et a augmenté de plus en plus. Nos aînés ne sont pas 36, ce sont des individus qui méritent des soins de santé de qualité. Nous avons besoin de bénéfices concernant la démence, par exemple, des bénéfices qui sont pour des soins spécialisés pour éviter les hospitalisations non nécessaires. Qu'est-ce qui est à faire afin de pouvoir s'assurer ces besoins complexes pour recevoir les soins de santé complexes que les Ontariens ont besoin. Merci pour le député de Scarborough Rouge Park. Tel que ça a été noté, certains Ontariens, certains qui vivent avec la démence ont des besoins complexes de santé qui ne peuvent pas être satisfaits dans leur... ça peut avoir un environnement sur mesure qui est concentré sur une évaluation de comportement. Ces évaluations de comportement sont ici avec la démence et d'autres besoins complexes. Comme plan, le gouvernement est en train devenu avec des unités de comportement nouvelles en s'assurant que les gens qui ont besoin de ces besoins reçoivent le soutien qu'ils méritent. sont complémentaires. Merci, Monsieur le Président et messieurs pour l'assistant parlementaire pour sa réponse. Malheureusement, la réalité que la population a augmenté dans les années, le système n'a pas. De 2009 jusqu'en 2019, le gouvernement libéral, le plan pour les aînés, pour les services d'aînés, les libéraux n'ont pas payé l'attention nécessaire à long terme qui a augmenté jusqu'à 40 000. Le système de soins de santé est interconnecté et plus d'aînés ont besoin de soins, ce qui veut dire plus de pression à travers le système. Est-ce que le ministre explique comment ces nouvelles unités spécialisées vont rencontrer ces besoins spécialement pour les résidents de Parc-Rouge et Scarborough ? Merci beaucoup, Monsieur le Président et merci pour le député pour la question. Ces unités de comportement spécialisées vont faciliter les choses de deux façons. Un, par s'assurer de patients internés, recevoir des soins spécialisés dans un environnement de santé. Ces unités spécialisées sont disponibles aux membres de la communauté avec des besoins complexes et fournir un niveau de soins de santé en évitant la hospitalisation. Le gouvernement est en train d'inviter 3,7 milliards pour pouvoir créer ces unités dans deux unités de soins de santé à long terme à Scarborough, 15 nouvelles lits et 32 lits à Rouge-Vallée. Ces investissements contribuent à un plan à plus long terme s'assurant que les aînés ont le mérité et ont le soin qu'ils méritent. La question pour le ministre de la santé est à la Queen's Park et pour le gouvernement ici, le plafond, les infirmières praticiennes sont un succès. Ils fournissent un service de santé pour plus de 100 000 ontariens qui partaient aux urgences avant. Est-ce que le ministre soulève le plafond actuellement sur les patients en communauté à travers l'Ontario, incluant à Conestoga ma circonscription pour pouvoir avoir les soins nécessaires ? Merci, M. le Président, et ça fait plaisir de rencontrer avec ces infirmières perpétitiennes comment l'innovation qui n'était pas une innovation qui n'est pas en existence dans les années précédentes ont été une partie intrinsèque de la médecine et de la santé, du système de santé. Et très souvent, je parle combien c'est critique que nous avons des équipes régionales qui travaillent ensemble, qui coordinent ces soins, que ce soit le traitement, que ce soit le diagnostic, que ce soit essentiellement les services de soins palliatifs. Ça fait mal d'entendre les membres de l'Ontario reconnaître que ces innovations sont importantes, comment aider les patients des provinces de l'Ontario. Nous allons absolument, tel que je l'ai dit hier, continuer à expander ce modèle parce qu'on pense que c'est valeureux. une autre étape pour pouvoir aider les 1,3 millions d'entre eux qui n'ont pas de médecins de famille et de pouvoir ajouter plus infirmières praticiennes. C'est effectif et c'est une étape importante que le gouvernement peut prendre. Ça va être les patients, ça va être, et ça va économiser. C'est une situation gagnante. Les infirmières praticiennes ici sont seulement dans et ils veulent avoir accès. Il y a des praticiens, des infirmières qui sont prêtes à remplir ce rôle. Mais il n'y a pas de fonds pour pouvoir les embaucher. cette demande continue à être non répondue. Pourquoi, Madame la ministre, est abordable, cette situation abordable et ignorer ? Pourquoi ne pas financer plus d'infirmières praticiennes dans ces cliniques ? quand nous avons ces programmes qui fournissent ceci dans nos régions et très souvent là ? Pourquoi c'est important ? Un modèle important pour s'assurer que ces organisations travaillent ensemble pour traiter les patients en première année. Ce n'est pas une opération indépendante, c'est s'assurer que ces équipes font les soins appropriés et coordinent ceci à travers ça. On continue ceci parce que nous savons que ça fonctionne. Le député de Elgin Medelcex. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu le président de célébrer le centième événement de cette... Je sais que vous êtes joints ici. On est joints par le ministre du Développement du Nord et des Affaires Rennes et tel que je l'ai dit, ça a été une plateforme réussie en Ontario pour les dernières centenaires. Ça fournit un soutien pour la sécurité alimentaire et on doit continuer à protéger cette croissance. Est-ce que le ministre du Développement du Nord, quelles sont les actions pour bâtir un secteur agroalimentaire plus robuste, spécialement pour les communautés du Nord ? Le ministre du Développement du Nord, merci, Monsieur le Président, et je voudrais remercier le député du Medelcex pour la contribution sont bien connus et sont nettement mieux dans ce tout-là. Dans le secteur agroalimentaire, j'apprécie le secteur, le ministère se joint avec plus de 6 millions, une annonce de 6 millions de notes dans plusieurs endroits et espace dans le secteur agroalimentaire. C'est très important, c'est une raison importante, la plus grande croissance opportune pour l'agroalimentaire et la province de l'Ontario du Nord. Et à travers ceci, ça jusqu'au prairie, nous voyons des opportunités pour augmenter cette production agroalimentaire. J'ai annoncé dans le printemps l'automation laitière et le départementaire reçoit cette opportunité pour contribuer à ce secteur agroalimentaire de classe mondiale. Merci, M. le Président. En naviguant à travers ces incertitudes avec ces communautés continuent de faire face à des défis importants sur les intérêts des instabilités globales économiques, fournisseurs, perturbations et pénuries d'emplois. On doit avoir des actions pour soutenir la croissance et la prospérité de cette industrie, de l'industrie agroalimentaire dans les communautés du Nord et les communautés éloignées. M. le Président et M. le Ministre, partagez avec nous les étapes que vous allez prendre, spécialement dans les régions éloignées et les rejoins. Merci, M. le Président. Hier, j'ai travaillé avec le chef de la première année. On travaille avec un projet agroalimentaire dans sa communauté. C'est au niveau de la sécurité alimentaire. On est conscient de ceci en Ontario du Nord et c'est la raison pour laquelle cet investissement ciblé pour créer plus de terres arables, de créer de l'automation à haute technologie afin de la production agroalimentaire et s'assurer que nous avons la capacité de continuer et à voir cette industrie bovine ici. Il n'a pas moins de 28 millions d'investissements dans sa circonscription. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a voté contre cette loi-là à chaque fois, M. le Président. Pourquoi ? Nous sommes en train d'investir dans des terminaux. Nous créerons plus de vécu afin de pouvoir croire des produits agroalimentaires dans leur communauté. Le député de Waterloo. Merci beaucoup, M. le Président. Hier, ma privée ici est passée la deuxième lecture et dans cette province de l'Ontario, il y a tant de choses pour pouvoir s'assurer que ce projet de loi soit réunis dans le soin de long terme pour les gens qui sont séparés depuis cinq ans. Après 65 ans de mariage, il y a un problème au niveau de la santé. Pour Jim, qui était un problème de santé cardiaque, l'autre, un problème de santé mentale. L'amour est important, mais l'amour est quelque chose d'important et le temps est contre eux. Je voudrais demander au ministre de soins de long terme quand est-ce que ce gouvernement va s'engager à Jim et Joan et des milliers d'autres aînés à travers la province que vous allez aimer mon projet de loi d'initiative parlementaire et s'assurer que la réunification pour les aînés en Ontario est possible et qu'elle est financée et que les aînés qui viennent dans ce problème de soins de santé n'ont pas à passer à travers cette peine et cet languissement et cette expérience. Oui, mais la communauté va prendre leur propre décision combien ce que... Et je suis sûr que le gouvernement ne veut pas prendre soin de ceci. Pour Jim et Joan, ici, j'ai une belle lettre de Jim, c'est qui m'explique les circonstances de leur situation. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait des changements bien à l'avance afin de pouvoir s'assurer qu'on peut faire les choses plus rapidement. La première chose, ce projet de loi d'initiative par le même rend les choses plus difficiles et bien entendu, ce n'est pas son intention, ce n'est pas ce que nous voulons faire, mais essentiellement là, une des choses que nous sommes en train de faire dans les soins à long terme ici, pas seulement pour les gens comme Jim et sa femme, mais aussi c'est pour les familles qui veulent être proches de leurs gens qu'ils aiment et la communauté où ils sont. Et c'est la raison pour laquelle on bâti plus de 8000 lits spécialisés dans chaque partie de cette province. On peut partir dans les régions au loin, on bâti ces communautés à long terme dans des communautés qui n'ont jamais eu ces lits à long terme et ces communautés qui veulent être proches de la maison, de leurs familles et leurs amis et qui veulent être dans la communauté pour des générations. et pour des Je ne sais pas qui leur